bonjour et bienvenue c'est électron et aujourd'hui dans cette vidéo je vais vous présenter une trottinette tout simplement magnifique il s'agit de la unagi e500 dans un premier temps je tiens à remercier du gardin mobility c'est un nouveau shop aux portes de la métropole lilloise plus exactement boulevard de l'ouest à villeneuve d'as qui m'a mis à disposition cette magnifique unagi e500 de couleur rouge ils viennent d'ouvrir leurs portes j'ai fait le tour de la boutique il y'a du beau matos scooter vélo skate trottinette électrique c'est certain on n'a pas fini d'en entendre parler sur la chaîne alors reprenons sur cette trottinette électrique qui clairement est pour moi la plus jolie trottinette électrique que j'ai découvert jusqu'à aujourd'hui je la trouve belle et élégante et je vais commencer par vous décrire son aspect sachez qu'ici je vous présente la couleur rouge mais il existe trois autres couleurs disponibles sur ce modèle même le nom des couleurs a été recherché pour nous faire rêver le rouge feu mais elle existe aussi en noir mat blanc sel de mer et le bleu cosmique alors pour l'assemblage on n'est pas en reste on a un guidon en magnésium une colonne en carbone qui nous donne un châssis bien pensé rigide qui a l'air vraiment très solide je vais vous parler du lock également regardez avec quelle facilité on verrouille et on déverrouille le lock ici on a deux boutons qu'on glisse quand on relâche le lock est verrouillé et bloqué dans sa direction du coup on peut porter la machine rien que ça c'est déjà le bonheur j'aime bien la coupe un peu triangulaire de la colonne qui lui donne un petit aspect un petit peu fier je vais la descendre de son petit perchoir au niveau du guidon on a vraiment une très belle finition un guidon en forme de thé pour l'allumage je fais un appui long sur le bouton du milieu j'ai un tableau de bord très lumineux avec kilométrage instantané kilomètre parcouru le niveau de batterie et enfin le mode engagé on a le choix comme d'habitude entre 1 et 3 de 6 à 25 km heure on a des petits boutons qui vont nous permettre de changer les modes ou de klaxonner l'accélérateur au niveau du pouce et un frein au niveau du pouce gauche clairement les commandes sont très intuitives s'il y avait un petit bémol et le seul bémol de la machine je pense que c'est juste ce petit bouton là qui est placé très près de l'accélérateur et quand on conduit la machine avec des gants ça peut nous arriver par mégarde de venir toucher à ce petit bouton au niveau du caoutchouc utilisé pour les poignées c'est très agréable on a des poignées semi ovale avec vraiment une finition parfaite pour allumer les lumières un clic court ici au niveau du bouton principal et on va avoir deux led qui vont s'allumer avec une puissance très correcte et qui vont aller faire un petit faisceau qui permettra d'éclairer légèrement la route à l'arrière on a un bandeau de led très lumineux qui va se mettre à clignoter très rapidement quand on appuie sur le frein alors clairement dans les trottinettes compactes la unagi e500 est la plus puissante et au freinage et à l'accélération pourquoi tout simplement parce qu'elle intègre deux moteurs un dans la roue avant un dans la arrière chaque moteur fait 250 watts ça nous fait un total en pique de 500 watts par moteur donc 1000 watts pour une trottinette compacte c'est énorme ça nous permet également quand on actionne le frein d'avoir un frein magnétique à l'avant et à l'arrière et c'est la trottinette compacte pour moi la plus sécure sa conduite est très agréable donc sur ces moteurs on a monté des pneus increvables alvéolé ça nous fait un ensemble très rigide et quand on conduit cette machine elle est très agréable déjà par la forme du deck qui est bien élaboré et surtout il n'y a pas un bruit parasite écoutez voilà la machine est bien conçu elle est très bien assemblée pas de bruit parasite rien ne tremble rien ne bouge il n'y a pas de jeu ni au niveau du lock ni au niveau du guidon et même le garde-boue arrière il est bien rigide et il sert également de frein d'urgence donc quand on roule avec cette machine on sent clairement en sécurité et pour moi c'est la trottinette compacte déjà la plus jolie parce que je trouve qu'elle est vraiment superbement bien réussi mais en plus de ça à conduire c'est l'une des trottinettes qui m'a donné le plus de plaisir sur route sèche de toute façon la trottinette est typée 54 ça veut dire qu'elle va résister à quelques éclaboussures mais qu'il faudra y aller mollo maintenant dans sa conception je pense qu'on pourrait l'éprouver et qu'elle pourrait résister déjà à beaucoup on a un garde-boue à l'arrière qui englobe parfaitement la roue donc on n'aura pas de projection à l'avant on a un garde-boue qui descend bien toutes les pièces semblent vraiment solides le deck comme vous le voyez est magnifique alors il paraît très grand et finalement il est juste assez grand quand on est monté sur la machine on est juste bien je sais pas si vous voyez mais ici on a une petite béquille latérale qui tient bien la machine et qui est parfaitement intégré au look de la machine ici le petit capuchon pour le chargeur un tout petit chargeur qu'on pourra emmener avec nous et qui est de 2 ampères ça veut dire qu'on va être capable de charger la machine en 4 heures côté autonomie le plus grand parcours que j'ai fait avec cette machine était de 16 km j'avais fait 8 km à fond en utilisant tantôt les deux moteurs tantôt à sol par contre j'ai dû rentrer vraiment doucement voilà vous avez la batterie qui va être affichée pleine pendant longtemps sur la fin vous allez avoir les deux dernières bûches qui vont vraiment fondre comme neige au soleil alors côté autonomie vous avez compris on a deux moteurs on n'est pas obligé de les actionner simultanément on peut choisir de n'utiliser que le moteur arrière ou alors les deux moteurs moi j'ai fait un parcours où j'ai mélangé un peu l'usage des deux moteurs et du mono et j'ai fait exactement 16 km je suis parti assez vite je suis rentré vraiment très doucement donc l'autonomie elle va être comprise entre 17 et 25 km peut-être même un petit peu plus pour les plus patients d'entre vous j'ai bien entendu passer la machine sur la balance je l'ai pesé elle fait 12,6 kg donc c'est très correct et quand on a une machine si légère avec un lock si facile à utiliser forcément ça match vraiment bien et le combo est vraiment parfait en plus la machine elle est vraiment élégante si je devais laisser traîner ma trottinette électrique dans mon bureau qu'elle était toujours visible ou même dans mon salon je trouve que c'est un petit bijou de conception de roulage ce que je retiens c'est de la lumière du freinage de l'accélération de la compacité tout ça dans un écran clairement magnifique j'espère que cette découverte vous a plu moi clairement c'est la plus jolie trottinette que j'ai déballé jusqu'à aujourd'hui en plus sur la route pour une compacte elle accélère très fort elle freine plus que n'importe quel autre compact sa participe est agréable moi je dis vraiment chapeau à unagi pour cette proposition je pense qu'avec des machines comme ça l'air de la trottinette va continuer à bien évoluer et on va se régaler alors n'hésitez pas à vous abonner à activer la cloche pour ne rater aucune de mes vidéos si cette découverte vous a plu mettez moi un petit pouce en l'air je vous dis à tous à très bientôt et je vous souhaite comme d'habitude de très bons rides